Salut à tous, c'est Fredox. Bienvenue sur ce 20ème épisode du LP sur Feed the Beast. On se retrouve ici après le dernier épisode où on avait crafté toutes nos armes. Qui sont toutes pleines maintenant. Je me suis rendu compte qu'entre les épisodes, on pouvait changer notre épée qu'on s'était faite. Afin d'augmenter ses cœurs. Puisque je pense qu'on va pouvoir se passer de Réenforced 3. Vu qu'on a mis un Ardenet Flux Capacitor. Qui permet de changer la barre d'usure, si je peux dire, par de l'énergie. Donc le Réenforced ne nous sert plus trop là. Qui plus est, vu qu'on avait mis Jagged sur l'arme. Qui correspond à Stonebound qu'on peut mettre sur les outils. Ça permet à l'épée d'être plus efficace au fur et à mesure de son usure. Donc avec Réenforced, on ne va pas trop en profiter du coup. Alors je pense qu'on va changer ça. On va se refaire plus ou moins la même arme. J'avais déjà tout préparé. Ça on va gagner du temps. Celle-là on va la mettre de côté. En cas. Alors. Il me manque juste à se crafter le White Guard. De l'épée. Donc à la place de l'Obsidia, on va utiliser du papier. Donc évidemment le papier ne vaut rien comme matériau. Mais il a une particularité assez sympa. Vous allez voir. Je le retrouve. Donc durabilité, handle modifier, mining speed. Tout ça évidemment c'est pas très solide. Mais comme vous le voyez, en matériel trait, il a un modifieur supplémentaire. Ce qui nous permettra par rapport à notre ancienne épée, d'avoir un modifieur donc supplémentaire. Et on pourra monter Sharpness de façon un peu plus élevée. Alors on a du papier ici. Il nous manque le White Guard. Il est ici, voilà. Alors matériel cost 0.5 toujours. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à crafter l'épée. Donc on utilise les mêmes matériaux pour le reste. Cactus Tool Rod pour avoir Jagged. Donc Paper, Paper White Guard, ainsi que Manuline Sword Blade pour l'efficacité. Et comme vous voyez, au dû de 3 modifieurs remaining, on en a 4 cette fois. Alors on va aller chercher ce qu'il nous faut. D'aller dans le Nether, aller chercher un peu de quartz. Bon ça va plutôt vite là-bas. Il nous faut aussi du Lapis. Je n'en ai pas eu beaucoup par contre. J'avais lancé quelques Query de plus. Mais on commence à être limité en place. Donc j'ai d'ailleurs arrêté la ferme à bois là-bas, comme vous voyez. Elle ne coupe plus les arbres pour l'instant parce que les coffres sont full. Voilà, j'ai juste enlevé le fertiliseur. Du coup, comme vous voyez, nos fertiliseurs, la machine ne tourne plus. On le remettra en route dès qu'on aura réglé le problème de stockage. On va commencer d'ailleurs dans cet épisode. Alors, on va se faire des blocs de quartz. Bon, je ne me souviens plus combien il en fallait. On va s'en faire quelques-uns. On va rajouter également le modifieur supplémentaire avec le bloc d'or ainsi qu'un diamant. Il m'en reste quelques-uns. Pas énormément non plus, mais ça devrait suffire, je pense. Alors, un bloc d'or. Et le diamant nous permettra de rajouter un modifieur supplémentaire à notre arme. Alors, avant de mettre le quartz, on va mettre les modifieurs essentiels. Voilà, le lapis pour commencer. Le lapis, je rappelle, permet de rajouter l'outing à l'arme. Bon, le premier palier, comme vous voyez, est à 450, donc j'attendrais d'en trouver un peu plus. Alors, ensuite, on va rajouter le hard net flux capacitor. Qui va nous permettre de changer l'usure par l'énergie. Et maintenant, il ne nous reste plus. On va rajouter direct le modifieur. Ce qui nous permet d'en rajouter trois ici. Et tout le reste, on va le passer en quartz. Afin d'avoir sharpness. Donc, le premier palier est à 72. Comme vous voyez, il y a deux modifieurs rémunérés. Voilà, il ne nous manque qu'un quartz pour passer le palier. Donc, il faut enlever les blocs. Afin de passer ce même palier, donc. Voilà, maintenant, on peut remettre. Non, non, il faut repasser, ouais. Voilà. Là, ça devrait être bon. Il nous reste encore un modifieur. Ça fait que cette fois, on pourra monter au-dessus de 144. Là, je pense qu'on devrait avoir une bonne petite épée. Voilà, même chose. Et donc, comme vous voyez, on n'a plus de modifieur restant. Et on peut monter à 216 cette fois. Donc là, 144, c'était 6 coeurs et demi. Rappelez-vous sur l'arme qu'on avait fait précédemment. Là, on va voir jusqu'à combien on peut monter. On est presque. Et voilà. On est donc à 7 coeurs et demi. Ça nous fait un coeur supplémentaire de dégâts. Et vu qu'on n'a plus renforcée sur l'arme, elle devrait s'user plus vite. On va poser ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Et grâce au trait jagged qu'on a mis avec le cactus, elle devrait faire plus de dégâts. Ça serait pas mal qu'on arrive à 10 coeurs de dégâts. On pourrait one-shot les mobs avec 10 coeurs de vie. Comme la plupart des mobs, d'ailleurs. Alors, on va la charger. Donc, j'avais assez de quartz. J'ai tout à l'air en chercher pas mal. Alors, comme vous voyez ici, notre coffre est plutôt full. C'est celui qui récupère l'underchest, donc le coffre de l'aquaurierie, ainsi que de notre ferme à bois, qui a d'ailleurs bien fonctionné, comme vous voyez. On a pas mal de saplings, d'apple, ainsi que d'hocwood. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ici, j'ai agrandi depuis le dernier épisode. J'en avais parlé, je crois. Ça nous permettra de mettre plus de machines, notamment un petit aide énergistique, qui prend quelques places, quand même. J'ai mis notre cocoven, ici. Pour le reste, j'ai rien touché. Non, j'ai juste fait qu'agrandir. Rajouter une lampe pour les zones d'ombre. Alors, avant de commencer à plier à d'énergistique, je vais me crafter un petit truc sympa, qui est l'ender pouch. Est-ce qu'on l'a ici ? Voilà, ici. Ça nous permet de lier ce pouch à une ender chest. Je vais m'en servir pour stocker les outils. Alors, on va commencer par l'ender chest. Il me faut de la laine. Hop, non, c'était... Laine, ouais. Voilà. Une laine. Des blaze rods, il m'en reste. Il me semble, ouais. Un leur perle. Ainsi que de l'obsidian. Bon, pas un problème pour l'obsidian. On a notre machine en bas, qui peut en fabriquer à l'infini, maintenant. Ainsi qu'une cheste. Je pense qu'on a tout. Voilà. Alors, ça sera notre... Notre coffre qui contiendra toutes nos armes. Parce que là, on commence à en avoir vraiment pas mal. Dans l'inventaire et tout ça. Donc, ça fera un peu de place. Et on va les colorer. Est-ce que j'ai des fleurs ? Ouais. Il y en a quelques-unes. En jaune, on va les colorer. Donc, on va poser notre ender chest. On va la mettre d'ailleurs... On va la mettre pas loin de notre lit. Pour le moment. Ce sera très bien ici. Alors, on va les colorer en jaune. Voilà. Trois jaunes. Et on va se faire l'ender pouch. Qui se fait avec quatre blaze powder. Une laine. Une ender perle. Il ne reste plus qu'à le linker avec l'ender chest. On a tout. Pas de problème. Lender perle, on a une laine. Ce qui nous donne notre ender pouch. Il ne reste plus qu'à le linker avec l'ender chest. Vous faites un shift clic droit. Et comme vous voyez, en bas à droite, sur l'item lui-même, ça a changé en jaune. Vous voyez, quand j'ouvre l'ender pouch, ça ouvre l'ender chest. Ça nous permettra de placer tous nos outils dedans. Je ne vais me garder que le minimum. Et le reste, dans l'ender pouch. Ce qui est plutôt pratique, ça. On pourrait se faire, bien sûr, des sacs normaux. Il y a des sacs qui se fabriquent avec des... Je ne me souviens plus le nom. C'était... Il me semble qu'on l'ait fabriqué avec ça. C'était peut-être avec la laine. Non. Au moins qu'il s'est disparu, mais je ne pense pas. Ah oui, on a déjà le knapp sac. Qu'on rajoute ici. Voilà, on peut le rajouter ici. Là aussi, on pourrait se le faire. Ça ferait un emplacement supplémentaire. Pas très dur à craft. Il a part les Iron Tofraud. Enfin, même pas. C'est vite fait à faire avec Tinker Construct. Bon, on verra ça à part la suite. Là, c'est les pouches. Oh, je ne me souviens plus du nom. Vraiment, là. Toujours est-il qu'on a accès à différents sacs. Ah ouais, si, ça y est. Avec... Oui, voilà. C'est ceux-là. C'est Forestry qui rajoutait ça. Je ne me souvenais plus. Donc, ces sacs qui se craftent comme ceci. Ouais, c'était bien avec du string. Bon, pas très dur à faire. Ces sacs, donc, permettent de stocker différents matériaux suivant leur utilisation. Le mineur, donc, permet de stocker toutes les ressources qu'on peut miner, comme le gold, l'iron, le tin, etc. Et on a différents sacs où on peut ranger différentes choses automatiquement. Comme la pierre, la terre, etc. Comme ces sacs sont plutôt cool, mais bon, l'Under Poach a le mérite de, même si on tombe dans la lave ou que si un Creeper fait exploser notre sac, nos items ne seront pas perdus vu qu'ils seront stockés ici aussi dans l'Under Chest. Donc, on aura juste à se recrafter un sac, si jamais, pour récupérer tous nos items. Donc, c'est une solution, je pense, meilleure que les sacs classiques. Du moment que vous avez accès à quelques Ender Pearls, nous, avec nos plantes, maintenant, ça va plus ou moins. J'ai pas vu que j'avais 29 level aussi. Ce petit tour dans le Nether, je pense. Voilà. Ça nous aura rempli l'automne enchantable. Il nous manque un peu pour l'enclume. On va récupérer notre épée, qui est maintenant pleine. Alors, on va donc s'attaquer à Applied Energistic. Et pour commencer, il va nous falloir l'item principal. qui est le MEContrôleur, je le trouve. Oui, il est ici. Il se craft donc comme ceci. De l'Iron, Flux Crystal et un M.E. Advanced Processor. Alors, les Flux Crystal se craftent comme ceci. Nether Quartz, Certus Quartz et Redstone. Il nous en faut 4. On a tout ce qu'il nous faut là. Il n'y a pas de souci pour ça. Depuis le début, je ramassais de toute façon tous les Quartz que je trouvais en prévision. Voilà. Nos 4 Flux Crystal et le M.E. Advanced Processor. Alors, lui, il se craft comme ceci. Différentes façons de le crafter. On va faire la Restone, un diamant, ainsi que silicone. silicone, silicone, c'est juste un Dutz qu'on fait cuire. Alors, on va s'en prendre un. Voilà. Un autre super four. Merci. Un diamant, ainsi qu'une Redstone. Ah oui, c'est dans la sablie Table. Alors là, vous voyez, il nous faut 50 000 M.J. Bon, ça devrait aller plutôt vite. Ouais, c'est un peu long quand même. Avec cette conversion-là, RFMJ, je ne sais jamais combien ça fait exactement. Donc après, il va nous falloir, avec ça, un M.E. Drive. Qui sera le deuxième item qu'on va crafter. Qui va nous permettre de stocker des ressources. Alors, pas très dur non plus. Iron, du verre, un coffre, ainsi que des basic processors, cette fois. Toujours dans l'assemblée Table, avec Redstone, Gold et silicone. Donc, je vais crafter ça, le temps que l'assemblée Table travaille. Parce qu'il va nous falloir encore quelques processors à crafter dedans. Donc, je prépare tout ça, et puis on se retrouve dès que c'est fait. De retour. C'est fini de craft, ouais, voilà. Donc, j'en ai fait quelques-uns en plus, puisqu'on va en avoir besoin. Alors. Première chose, donc, notre M.E. Controller. Je pense qu'on a tout, on va se prendre de l'Iron en passant. Voilà. Alors, M.E. Controller. Ainsi que notre M.E. Drive. Il nous faut une cheste. Ainsi que du verre. Et nous avons notre M.E. Drive. Donc, on va poser ça en bas. Je vais le faire sur ce mur. Jusqu'on se mettra des terminaux d'accès en haut, je pense. Vu que cette salle est un peu vide depuis le début. On va s'en servir pour mettre tout ce qui est applié d'énergie stick. Alors, j'ai le câble qui traverse ici, il me semble. Ouais, voilà. Puisque le système d'applié d'énergie stick utilise de l'énergie pour fonctionner. Il va nous falloir le relier. Ouais, on va le mettre ici. On va passer à un chauve-souris pour construire. Toujours pratique. On va mettre un bloc de hauteur de la chauve-souris. J'avais pris des câbles. Et on va mettre notre M.E. Controller. Et donc, le bloc principal. Du système d'applié d'énergie stick. Alors, est-ce qu'on a les RF ? Non. Avant, on utilisait les MJ. Donc, c'était plutôt pratique. Mais là, apparemment, l'applié d'énergie stick n'a toujours pas pris en compte les RF. Bref, on a les KW, Arctique. Et Watt, ouais, de Rotarycraft. Et toujours, concernant les RF. Bon, mais c'est pas grave. On va utiliser... On va laisser l'unité de base. De toute façon, ici, tant que ça tient le choc. Petit freeze. On voit que je regarde vraiment la correspondance avec les RF et MJ. Là, ça commence à être un peu pénible pour savoir la consommation. Donc, il n'a besoin que du bloc principal. Pour l'énergie. Il va se contenter, lui, de distribuer après à tous les appareils qui sont reliés à lui. Donc, vous voyez, on a rajouté le M-Drive et ça s'est rajouté au système. Donc, de 6 à E parties qu'on est passé à 8. Chaque machine rajoute une consommation supplémentaire d'énergie. Alors, le M-Drive, ça, ça permet de définir la priorité. Puisque vous pouvez avoir plusieurs M-Drive connectés à votre réseau. Et donc, les M-Drive permettent de stocker tous les items. Que sont des sortes de disquettes ou d'unités de stockage. On en a différentes sortes. Comme vous pouvez le voir. 1K, storage, 16K, 64K, 4K. Ainsi que des spéciales. Que je ne connaissais pas ceux-là, d'ailleurs. Les Spatial Storage. Avec des exposants. Ça, ça doit stocker pas mal d'items, je pense. Ouais, ils se craftent, ouais, d'accord. Avec les Spatial Storage Cell. C'est des Fix Pearls qui se font avec des Under Pearls, ouais. Bon, nous, on va se contenter de celles de base. Pour commencer, on va utiliser les 1K Storage. Alors, comme vous pouvez voir, dans l'info bulle, il y a les bytes utilisés. Ainsi que les types différents. Donc, 63 types différents. Ce sont les items différents, quoi. Du bois, de la pierre, de la terre, etc. Et 1024, c'est le nombre d'items qu'on peut stocker. Donc, pour toutes les cellules, comme vous pouvez voir, le type n'augmente pas. C'est juste la capacité de stockage qui augmente. Alors, on va se faire 3 1K pour commencer. Et après, on se fera une 16K. Les 3 1K permettant de stocker plein d'items différents. Même si on ne les a pas en grande quantité. Tandis que la 16K nous permettra de stocker des grandes quantités d'items. Comme par exemple, nos fermes. Vu que la ferme à bois, on va rapidement avoir beaucoup de bois, d'appel, ainsi que de sapling. Là, il va nous falloir pas mal de stockage. Alors, on va commencer par l'un 1K. Il se craft comme ceci. De l'iron, reston, du verre, ainsi qu'une storage cell. Pas très compliqué. Reston, ME basic processor, ainsi que du quartz. C'est pour ça que j'avais fait plusieurs processors. Alors, du quartz, la stone. Oups. C'est ça. Alors, il est en faux 3, on a dit. Voilà, on les a. C'est parfait. Bon, ça ne se stacke pas. Après, il vous suffit de les insérer dans les slots, ici. Et voilà, on a même une représentation graphique sur le bloc. Donc, avec la lumière verte, ça signifie que... Le storage, enfin, la cellule de storage est nickel. Vous pouvez stocker des items dedans. En jaune, ça veut dire qu'elle va être bientôt pleine. Et en rouge, ça signifie qu'elle est complètement pleine. Vous ne pouvez plus rien rajouter à l'intérieur. Voilà, évidemment. Mais combien de la mettre on a tout à disposition. Donc ça, une fois que vous avez rempli les items, c'est très pratique. Vous pouvez les enlever et les mettre ailleurs. Donc ça, c'est très sympa. Alors, pour finir cet épisode, on va se faire le bloc qui permet d'accéder à l'inventaire. Puisque, comme vous avez vu, de là, on voit juste l'espace de storage. Mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il nous faut pouvoir y accéder. Et pour ça, on a tout simplement besoin d'un accès terminal. Qui est, voilà, ici. Qui se craft comme ceci. De l'iron, glass, me-cable, qui sont les câbles d'appli-aide énergistique. Ainsi qu'une conversion matrix. Conversion matrix comme ceci. De l'iron, du quartz, flux-dust, ainsi que me-basic-processor. Alors, le flux-dust se fait comme ceci. Du certus-quartz-dust, nether quartz, ainsi que restone. Donc, du dust de nether quartz, il suffit de le passer dans le macerator ou le pulvériseur. Alors, il nous en faut... Je n'ai pas fait attention. Il nous en faut deux. On va faire macérer ça tout de suite. Après, qu'il nous faut... Ah oui, le câble. Ah ben, trois flux-dust aussi. On va en faire trois de plus. Voilà. Du verre, on va en reprendre un petit peu. Donc voilà, du verre ainsi que le fusil-dust pour les câbles. Ça, c'est bon. De l'iron, on en a. Et du verre aussi, on en a. On va juste attendre que ça se termine. On va commencer. Il nous fallait... C'était avec... Ouais, du certus-quartz. Voilà. Ainsi que deux restones. Ça nous en donne quatre. On va se faire les câbles pour commencer. Trois suffiront pour le moment. Alors ici, c'est presque bon. Ouais, c'est vrai que ça en fait deux à la fois, il me semble. Ouais, c'est ça. Ça en donne deux. On va pas mal en avoir besoin. Donc, on va les faire. Notre conversion matrix. Et notre ME-Access Terminal. Qu'il suffit de rajouter au circuit. Bon, lui, par contre, je vais le mettre en haut, donc. Ça sera l'item qui nous permettra d'accéder à tous nos items stockés, tout simplement. Bon, pour l'instant, je vais juste le mettre à côté pour vous montrer. Voilà. On a vu le petit cadran qui tournait pour dire, qui checkait tout le système. Et bon, on a accès maintenant à l'interface qui est contenue en fait dans les disquettes. Comme vous voyez, une machine de plus et encore augmentation de l'énergie consommée. Mais bon, je pense que de ce côté-là, on sera à l'aise. Et maintenant, on peut stocker les items à l'intérieur. Comme vous voyez ici, on a deux types d'objets différents. La terre et la cobble. Ainsi que 32 d'espaces utilisés pour le stockage. 30 bytes d'espaces utilisés. C'est ça, c'est marrant d'ailleurs. Vu qu'on a 128 items stockés, ça ne prend que 32 de place. Donc ça permettra déjà de stocker pas mal de nos items, je pense. Voilà, évidemment, vu que je suis full. On va se faire des câbles, de toute façon, il va m'en falloir. Voilà. On va se prendre des apples. Voilà. Je vais pouvoir relancer ma ferme à bois. Alors, voyons. Voilà, trois types d'items et 145 bytes utilisés. Donc ça, c'est plutôt cool. On a maintenant notre terminal. Nous permettant de stocker tous les items. Donc on reliera à terme les coffres. Notamment les ender chests, directement au circuit de pliède énergistique. Afin qu'ils puissent vider tous les items directement. Ici, à gauche, vous avez différentes options pour sortir les items. Pour pouvoir s'y retrouver. Ainsi qu'une barre de recherche. Donc vous voyez, Apple, on a que les pommes qui apparaissent. Classique. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. On continuera dans le prochain à installer tout ça. Ça prend un petit peu de temps au début à mettre en place un pliède énergistique. Une fois que c'est fait, vous verrez, ça vaut plutôt le coup. Bon, on va attendre d'avoir relié. Tout notre matos. Comme les ender chests. Avant de remettre tout en route. Overkill. Que l'épée s'use, elle devient plus efficace. Pas encore, bien sûr, au niveau des cœurs. Donc on mettra une ender chest ici aussi. Pour plus avoir à s'embêter avec les tournois. Ça stockera directement dans notre système. Donc voilà, on continuera la prochaine fois la suite d'appliède énergistique. On se fera, je pense, les différentes machines qu'il nous faut. Entre autres, le multi-block qui permet le craft automatique d'items. Qui est plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501